bonjour à tous je m'appelle la mia je vous souhaite la bienvenue sur ce premier podcast de course de marseille provence production je vous emmène ce soir samedi 5 novembre 2022 sur la commune de roquefort la baie doule à 25 km de marseille je vais participer à un événement sportif le roquefort trail un trail nocturne d'environ 28 km avec 900 mètres de dénivelé positif j'ai pris mon dossard comme les autres coureurs et les organisateurs ne sont pas au courant de cette réalisation pourquoi parce que c'est un premier podcast qui servira de test et je compte donc sur vous pour mettre des commentaires et dire ce que vous en pensez donc bon voilà la course commence dans 15 minutes le stress comme d'habitude qui monte donc à 18 heures le départ et il est temps de rejoindre la ligne donc on rencontre des amis dans cette course dont sandra qui est serre-file et sandra j'espère pas te croiser dans la course ça voudra dire que je et moi non plus mais sinon on discutera au micro notre animateur préféré kamel amiri bon ben c'est parti il ya une super ambiance c'est ça qui est génial dans les trail pour l'instant on démarre sur de la route j'ai payé me prendre le photographe donc là on est sur la route on croise les gens qui nous encouragent c'est sympa ce qu'il y a de bien dans les trails c'est qu'on peut toujours trouver un coureur avec qui discuter enfin un autre rythme j'avais peur d'avoir froid j'ai mis le coupe vent au départ mais je pense que je vais l'enlever dès la première montée parce que j'ai déjà très chaud alors première montée mais c'est encore sur le goudron déjà difficile pour moi j'ai enlevé ma veste parce qu'il fait très chaud on est à 1 km 100 dans 300 400 mètres on va démarrer le la colline le vif du sujet la colline le vif du sujet c'est dur en marchant en courant sur la montée donc voilà je démarre la montée dans la colline pour l'instant c'est un DFCI de goudronner sur 100 mètres j'ai l'impression ça y est j'attaque les cailloux il y a une magnifique lune qui allume j'ai pas encore ma frontale parce qu'il y a encore des coureurs avec moi et voilà bon ben ça monte je marche bon je suis pas une coureuse rapide j'ai deux heures pour faire 14 km avec à peu près 400 de dénivelé pour le premier ravito alors 400 ou 500 je sais plus trop 500 je crois donc ça fait du 7 km heure on va tenter de passer ça au moins alors là ça y est on y va ça grimpe bon bah je suis avec la serfile sandra ouais mais j'entends sandra pas loin ma frontale c'est pas trop ça va falloir que j'investisse dans une bonne frontale un mix de single et de DFCI et ça grimpe toujours pour l'instant j'ai mis un petit écart avec la serfile sandra mais j'espère que je vais garder 7 et 40 ans super d'avoir de la musique même la nuit ça motive la part des bénévoles super génial merci bon on approche du point culminant montounier 565 mètres bon c'est pas facile pour moi je suis limite je pense que sandra n'est pas loin derrière et j'aime beaucoup sandra mais à ce soir j'aimerais bien être loin devant parce que elle fait le coureur balai mais c'est quand même limite pour moi prochain objectif changer de frontal prendre une qui éclaire mieux celle là elle est casse gueule elle éclaire pas assez donc christine je profite qu'on est en train de marcher toutes les deux jusqu'au point culminant donc christine c'est ton ça fait longtemps que tu fais des treilles non ça fait un an ah ouais elle est toute neuve et les treilles nocturnes ça va être mon deuxième parce que je prépare la sainte et lyon avec mes copains devant ah ben moi aussi donc je les finis une fois donc ce que dit pascal si moi je les finis tout le monde peut la finir j'ai fini aussi l'année dernière on y était sur la même ouais c'est pas facile il faisait froid il neigeait beaucoup mais mais j'ai l'objectif de le faire avec ma copine devant et qu'on le termine toutes les deux mains dans la main génial c'est génial quand on finit à deux ouais on a les larmes aux yeux à l'arrivée ah ben oui ça c'est sûr bon ben écoute j'espère que ce podcast je vais réussir j'espère que j'ai enregistré surtout tu verras sur marseille provence production et n'hésite pas à commenter ouais d'accord pas de souci bonne course à toi à toi aussi je me suis arrêté un coureur m'a gentiment éclairé j'ai changé la batterie de ma frontale et du coup ça va beaucoup mieux alors c'est assez magique de courir la nuit c'est les bruits sont différents c'est vraiment génial en fait c'est à faire c'est à vivre surtout quand on se retrouve un peu loin de tout le monde bon a priori je me suis pas trompé j'ai vu une rubanise voilà allez donc là on est descendu de qui on a descendu deux kilomètres après le point culminant culminant et là on remonte 500 m puis après on revoit ça sera légèrement ballonné je crois jusqu'au ravitaux au 14e kilomètre bon c'est premier ravitaux en fait il est onzième kilomètre c'est ça et le prochain est au 20e bon un petit coup de coca c'est animé pas besoin d'aller en boîte de nuit le samedi soir on transpire en bois et on est content donc c'est reparti merci bonne soirée à vous bon voilà je suis passé par le ravitaux 20 au 20e kilomètre n'importe quoi ça y est je commence à délirer je suis donc j'ai passé le deuxième ravitaux kilomètre 20 en fait je me suis pas arrêté parce que j'ai perdu beaucoup de temps avec ma frontale et comme je suis pas très rapide j'ai pas envie de passer la nuit ici quoi donc je continue alors là je suis un petit peu toute seule mais c'est pas désagréable bon après faut pas avoir peur la nuit moi j'aime le calme de la nuit quand on entend des bruits des fois c'est des animaux ou un autre coureur ou bien les bénévoles qui nous encouragent avec la musique ça c'est génial sinon cette course super bien balisé mais je me suis pas encore perdu et beaucoup de de signaleurs bénévoles et puis avec dans une bonne ambiance tout souriant plein d'entrain donc ça met du bon cœur là et sinon ben franchement il fait plutôt bon quelquefois on a un tout petit peu froid si on ralentit mais il n'y a pas de vent parce qu'on est à l'abri donc c'est super température idéale pour un trail par contre voilà ça prépare un peu disons que ça met en confiance pour la Saint-Élion pour ceux qui préparent à Saint-Élion ça met en confiance mais c'est pas les conditions quand même donc mais ça permet de pas démoraliser et de mettre en confiance je me répète mais c'est important c'est important calmer son stress moi je sais pas gérer mon stress ça me bouffe tout et je fais plus rien et je pense qu'il y en a beaucoup comme moi donc apprendre à gérer son stress allez je vais ranger le micro et je vais repartir à trottiner on a 500 mètres de l'arrivée c'est ça 50 mètres waouh que du bonheur je vais refaire un tour parce que je suis trop vite arrivé là super en tout cas les bénévoles merci super merci bon ben voilà ça y est arrivé super merci on va se ravitailler et je vais essayer de retrouver Pascal Pascal Martin de Marseille Provence Production qui lui aujourd'hui n'a pas pris ses caméras donc voilà je suis contente j'ai fini je suis bien et mon chrono 3h50 je suis contente de mon chrono car j'ai mis moins du double du premier Pierre Casté qui a mis 2h01 et moi j'ai mis 3h50 donc ça va je suis contente de moi j'espère que ce podcast vous a plu n'hésitez pas à le commenter pour l'améliorer faites des commentaires constructifs et je vous dis à bientôt pour le prochain j'espère